bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vais vous présenter le sac de couchage de chez miet qu'ils m'ont gentiment prêté en échange de leur faire un retour c'est ce qui va être fait maintenant donc il s'agit du sac de couchage light down 0 degrés confort donc 0 degrés on peut descendre jusqu'à moins 16 je l'ai pas testé à moins 16 son poids est de 750 grammes et il est composé de 90% de duvet et 10% de plumes on reviendra sur le duvet tout à l'heure je vais le sortir devant vous de son petit sac de compression comme vous pouvez le voir les mains sont pas très grande il est très compact très léger donc en voyage à vélo autant dire que c'est extra notamment par rapport à la chaleur qui peut fournir je sors de ce sac de compression ça vous pouvez le voir un peu plus il était très chaud cet été je l'ai ouvert entièrement souvent parce que j'avais trop chaud dedans sinon quand il était fermé comme ceci pour m'en servir de petite couverture et c'est très agréable parce qu'il est très léger la toile dessus est super résistante vous pouvez voir qu'ici il ya une doublure au niveau de la fermeture éclair pour justement optimiser toute la chaleur du corps éviter la déperdition avec son petit scratch il ya aussi donc la capuche ici qui est génial avec le petit cordon de serrage qui va super bien et en plus ce petit cordon de serrage la particularité d'être phosphorescent et quand on est dans le noir la nuit qu'on veut resserrer son petit cordon de serrage ou le desserrer et ben il est très facile à trouver c'est le petit truc qui fait que c'est pas mal on a aussi à l'intérieur une petite poche scratch ici présente qui est très très bien on peut mettre des chaufferettes par exemple ou une bouillotte quelque chose de chaud je pense ou enfin qu'à cette poche là est très pratique le tissu extérieur est déperlant donc du coup au niveau de l'humidité ça protège un petit peu le duvet justement le duvet je voulais y venir millet produit duvet avec le le label rds pardonnez mon accent anglais responsible down standard ok ils garantissent la protection des oies et des canards élevé pour la production du textile la première chose c'est qu'ils prélèvent pas le duvet sur les agneaux vivants voilà déjà c'est une chose c'est quand même un petit effort au niveau de l'humidité mental qui est pas mal on a aussi technologique cas dry down c'est un traitement déperlant sur la plume sans pfc pfc c'est le père fluoro carbure c'est un gaz qui produit les effets de serre donc il n'y en a pas mais par contre il ya voilà cette technologie qui permet quand même de rendre la plume déperlante et de la protéger de l'humidité quand on dort par exemple sous la tente avec la condensation enfin toutes ces choses là qui peuvent vite détériorer la qualité d'isolation de ce sac de couchage le dernier label c'est le label low impact qui signifie qu'il a un faible impact sur l'environnement alors après les calculer tout ça je ne sais pas comment c'est fait mais c'est pour vous parler un petit peu du côté technique de ce sac de couchage que moi j'ai trouvé très bien en ce qui me concerne donc j'ai dormi souvent voilà le grand ouvert comme ça juste posé sur moi quand j'ai dormi à la fin en arrivant certaines nuits aux alentours des zéros degrés peut-être même négatif parfois et ben c'est pareil il a très bien fait le travail fermé en sarcophage la capuche comme on le serrage et j'étais vraiment très bien dedans j'ai très très bien dormi dedans voilà donc je le conseille à fond c'est vraiment un super sac de couchage merci encore mia de me l'avoir prêté comme d'habitude si vous avez des questions posez les en commentaire mettez plein de pouces bleus partager mais c'est la vie c'est la fête et je vous dis à la prochaine vidéo ça sera cette fois ci sur les chaussures que mia m'a prêté j'ai envie de voir je ne suis pas née bon of aé j'ai envie de voir mais je suis pas née je suis pas truque je suis pas née je suis pas née Abonnez-vous !